Je suis pour la polygamie parce que déjà, les femmes sont plus nombreuses que les hommes. L'homme doit payer la femme quand elle ne travaille pas. Les gens me demandent comment payer ma femme. Je dis, monsieur, vous devez la payer. Quand elle n'est pas payée, vous n'équilibrez pas votre famille. Quel est le comportement qu'un entrepreneur devrait adopter vis-à-vis des politiques pour s'en sortir ? J'ai gagné un marché il y a trois ans en Allemagne pour livrer les bâtons de maniocs pour 12 millions de francs. Je n'ai pas été capable. Et selon vous, quels sont les secteurs dans lesquels on devrait investir pour devenir milliardaire en Afrique ? Parce qu'où est la détermination d'un jeune allé en France ? Mais avec cette détermination-là, mais ici, il transforme le cas. Sur argentlivre.com, lisez et changez de vie. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien et j'espère que comme moi, tu as soif de réussite. Et bien, si c'est le cas, on est ensemble. J'ai parlé de réussite, donc aujourd'hui dans ce podcast, on a une invitée de Marc qui fait beaucoup parler d'elle. Récemment encore, elle a été à l'origine d'un gros buzz. Et aujourd'hui, on va essayer de mettre un peu plus de lumière là-dessus. Et comme si ça ne suffisait pas, désormais, en plus d'être la meilleure belle Afrique charismatique du monde, en plus d'être sénatrice, elle répète désormais la casquette d'auteur. Sans plus attendre, on va dire bonjour à notre invitée du jour. Mais avant, j'aimerais préciser que je ne suis pas seul. Je suis avec Fanel Guinfat, le promoteur de Étincelle Plus. Donc, maintenant que tu sais tout ça, on va laisser d'abord le soin à notre invitée de se présenter. Bonjour madame Pony. Bonjour Valère. Comment vous allez ? Mais je vais très bien, surtout sortant d'un week-end assez spécial, assez riche, où on a pu passer de très bons moments avec des jeunes à l'hôtel Franco. Yes. Donc, je crois que ça va. Au lundi matin, je suis... c'est bien. Super, en tout cas, je vois que vous êtes toute ritchilante là. Vous voudrez peut-être l'adresse de votre tailleur. Parce que s'il y a une chose qui vous caractérise bien, ce sont vos tailleurs. Mais sur mesure. Sur mesure. Super, super. Et comme je te l'ai dit, ma part, je suis avec Fanel Guinfat. Bonjour Valère. Comme beaucoup d'autres. Fanel, comment tu vas ? Très bien Valère. Est-ce que je te laisse le soin de te présenter rapidement ? Ok. Déjà, c'est un plaisir, un honneur pour moi d'être là. Je pense qu'on va passer un moment extraordinaire. Ça, c'est clair. Ok, moi je suis Fanel Guinfat. J'ai deux casse-têtes. Première casse-tête, créateur de contenu. Je suis les réseaux sociaux. En ce qui concerne l'entrepreneuriat, le développement personnel, apporter aux jeunes de la valeur. Et deuxième casquette entrepreneur, parce qu'on a une entreprise qui s'appelle E-Boost, dans laquelle on accompagne les particuliers, les entreprises à se positionner sur le digital. Et très récemment, on a un petit bébé, Spidigo. C'est vrai qu'on n'a pas encore beaucoup communiqué dessus. Et voilà, c'est plus de transport, de marchandises, avec des tricycles. Et voilà. Super. Et on a aussi une communauté. Ah, oui, la communauté est un seul plus. Yes, sir. Dans l'équipe, aujourd'hui, la star, c'est Madame Poenet. C'est clair. Sauf que, compte tenu du moment historique qu'on va passer, il est tenu à me faire accompagner par Fanel, qui lui aussi avait des questions à poser à Madame Poenet. Pour en savoir un peu plus, tu as précisé que, peu importe ce que tu es en train de faire en ce moment, pose-toi, parce que ce qui va se passer aujourd'hui, tu n'es pas prêt. C'est du lourd. Sur argentlivre.com, lisez et changez de vie. Donc, Madame Poenet, on va aller vite sur votre biographie, parce que je pense qu'on en a bien assez parlé. Pour ceux qui vont vous découvrir au travail de cette vidéo, qui êtes-vous ? Madame Poenet, un milliardaire charismatique. Un milliardaire charismatique, parce qu'en fait, je ne suis pas la femme la plus riche du Cameroun, mais ce qui me caractérise, c'est mon charisme. Et ce qui me caractérise, c'est ma fortune qui est visible, qui est construite step by step. C'est ça qui caractérise Mamie Nyanga, la milliardaire charismatique. Aujourd'hui, Madame Poenet, sénateur de la République du Cameroun, mais même au niveau du Sénat, je suis une figure très remarquable. Je suis Madame le sénateur le plus en vue, de par mes tenues vestimentaires, de par mon comportement. Donc, même au niveau du Sénat, je pense que du Sénat, je suis en train de faire mon petit bout de chemin. Madame Poenet, c'est la présidente de la Fondation Poenet pour les Libertés. Madame Poenet, c'est le Mamie Nyanga Cameroun Women Entrepreneurship Network. Mamie Nyanga, c'est le Mamie Nyanga Masterclass. C'est le Mamie Nyanga Tour. C'est tout simplement Mme Poenet, c'est tout simplement Mamie Nyanga pour des intimes. Pourquoi toutes ces identités ? Ah, parce qu'en effet, je crée, je multiplie donc toutes ces identités parce que je cherchais à comprendre qu'est-ce qui n'a pas marché avec les Africains et qu'est-ce qui ne marche pas. Et donc, est-ce que vous avez trouvé quelque chose ? Oui, j'ai trouvé quelque chose. C'est pour cela que quand vous allez tout à l'heure parcourir mon autobiographie, vous verrez dedans, par exemple, que j'ai parlé de l'exclusite. C'est un nouveau mot que j'ai créé dans le vocabulaire français. D'accord. Donc, les Camerounais et les Africains souffrent de cette maladie-là à plus de 90%. Qu'est-ce qui vous fait dire que les Africains en souffrent ? Les Africains en souffrent parce que les autres, ils n'en souffrent pas, parce qu'ils ont réussi à construire donc leur pays et parce qu'ils ont vaincu l'exclusite. Aujourd'hui, regardez le flûte d'immigrants noirs qui cherchent à aller à la terre promise. Pourtant, la terre promise se trouve ici. Ils cherchent à aller où tout est construit. où ils ont atteint ce que les matheux appellent l'asymptote. C'est-à-dire qu'ils ont déjà tout fait. L'agriculture est modernisée. Les ariogas sont construits. Les universités sont construites. Vous voyez le flûte d'immigrants africains qui partent de la terre promise. Parce que c'est ici la terre promise. Où tout est à faire. Où les gens manquent quoi faire. C'est quoi l'exclusite ? L'exclusite, c'est la maladie de l'excuse. On passe le temps à s'excuser. On est sortis. On s'est tellement excusés les Africains. On a passé le temps à pleurer, à dire comment nous étions des esclaves, comment notre sort l'avait des autres. C'est ça la maladie de l'excuse. Nous ne pouvons rien faire parce que nous sommes des Africains. Oui, c'est ça notre maladie. Tous les Africains souffrent de cette maladie-là. Et c'est pour cela que je suis allée creuser, creuser et trouver ce mot-là qui caractérise les Africains. Que vous retrouverez dans cet ouvrage. Parce que vous voyez, les Africains sont sortis de l'esclavage de la chaîne. Oui. Oui. C'était terminé l'esclavage. Mais on est rentrés tout de suite dans l'esclavage intellectuel et moderne. Exactement. Qui est plus dur et plus long. On est presque dos contre le mur. Et je me demande, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Comment on peut avoir la viande, on n'a pas les dents pour manger? Qu'est-ce qui se passe? Vous riez, mais moi j'ai dit que ça avait beaucoup de sérieux. Parce que c'est quelque chose qui vraiment m'embête jusqu'au plus fond de moi-même. Parce que je me demande, mais comment vous pouvez expliquer que vous avez la nourriture à la maison et que vous avez faim? On est très d'accord, Mami Nyanga. On est le continent le plus jeune. Et c'est pour cela que je suis ici aujourd'hui à M. Valère. Parce que je sais que votre communauté est essentiellement jeune. Vous parlez à cette jeunesse. Qui peut vous aimer plus que vous-même? Qui peut aimer les Africains plus que les Africains? C'est sûr qu'il n'y a personne qui peut aimer les Africains mieux qu'eux-mêmes. Mais il y a un dicton qui dit qu'aucun ennemi ne rentre juste à rentrer dans une maison. Il faudrait déjà qu'il y ait un ennemi dans la propre maison qui lui ouvre la porte. Maintenant, ma question est celle de savoir, à ce jour, au travers des actions que vous avez pu mener, s'il y a une chose que moi j'ai remarquée lorsque j'allais à votre hôtel, j'ai remarqué que vous êtes le personnage emblématique de l'hôtel. Et maintenant, la question que je me pose en termes de leadership, aujourd'hui, combien de personnes, ou du moins est-ce que vous pouvez me citer une ou deux personnes que vous avez réussi à positionner, qui à son tour devient un leader et inspire d'autres personnes? Mais M. Valère, à mes actifs, aujourd'hui, je suis à plus de 50 000 jeunes que j'ai capacité au Cameroun, que ce soit au nord, que ce soit au sud, etc. Pas les formations, le réa... J'arrive, M. Valère, parce qu'il y a quelque chose qui est très important pour les Camerounais, c'est d'abord le réa moment moral. Les faits comprendre que de l'impossible vers le possible, c'est le travail. Donc aujourd'hui, si vous regardez, je ne communique pas beaucoup. Parce que les autres... Moi, je vois des gens qui ont des milliers de vues. Je regarde ce qu'ils ont fait en longueur de journée. Ils n'ont rien foutu du tout. Moi, j'ai capacité des jeunes. Ici, à Yaoundé, si vous allez ici à la Bikéterie, si je reste seulement dans le cadre de Yaoundé, vous verrez des filles musulmanes que j'ai sorties de zéro à un peu plus aujourd'hui. En centaines. Parce que moi, j'ai fait du volume. Si vous allez, j'étais récemment dans le nord-ouest. Cette zone en crise, où les femmes et les jeunes sont mises en jachère, abandonnées à eux-mêmes. J'ai pris le courage. J'ai été là-bas pour transformer leur vie. J'ai été au sud-ouest pour le faire. Moi, je fais du volume. Vous comprenez ? Je ne veux pas me mettre aujourd'hui sur ce plateau de télé à dire que j'ai changé la vie d'une personne. J'ai changé la vie des milliers de Camerounais. J'ai changé la vie des prisonniers. J'ai changé la vie des enfants de la rue, ici à Yaoundé, par la formation. Oui, je l'ai fait. Et maintenant, je suis en train de remobiliser les fonds pour financer partiellement une partie de ces jeunes. Je peux vous citer des aveugles. J'ai construit un centre à soi pour héberger l'association MEA. J'ai fait lever les fonds par les ambassadeurs accrédités au Cameroun que je tiens à remercier ici avec M. l'ambassadeur de Belgique. On a fait un dîner dans le noir à son domicile. J'ai fait lever le fonds, 12 millions de francs en une seule soirée. J'ai réussi de construire le centre pour héberger les jeunes aveugles vulnérables de la ville de Yaoundé. Les travaux sont, au jour d'aujourd'hui, terminés. Ils y vivent. Ils sont dedans. Et je suis en train de mettre sur pied dans le même centre. Un centre multimédia. Pour sortir donc ces jeunes aveugles et les insérer dans du numérique. Et j'ai un jeune qui vit en Allemagne, Elvariste, qui vient de m'envoyer 25 ordinateurs portables avec des tablettes Prague. Vous verrez, dans quelques semaines, ce centre va être inauguré aussi grâce à ce jeune-là qui s'appelle Elvariste, qui m'a effectivement vue sur les réseaux sociaux et qui s'est engagé à m'accompagner. Ce jeune-là, pour la plupart où j'ai payé des études des aveugles, dont deux ont fait l'estique et ils sont sortis. On n'a pas pu les intégrer dans l'administration camerounaise. Malgré le problème d'inclusion. Je me suis battu. Bête et ongle. Je l'ai fait reculter à l'UNICEF. Depuis trois mois, ils travaillent à l'UNICEF. Je peux vous en citer. Parce que je suis dans la vérité. Vous savez, la vérité, la vérité, c'est un fait têtu. Maintenant, c'est vrai. Demain, c'est vrai. Et demain, après, demain, et ce sera toujours vrai. Très intéressant jusqu'ici. Pour nous, c'était important d'avoir ce feedback-là pour savoir un peu vers où on se dirige. Donc, je préfère vous le dire tout de suite. On va arriver sur votre ouvrage parce qu'on a eu le temps de le lire, de le relire et de surlire. Hein, Hermann? J'espère que vous n'êtes pas déçus. Mais moi, dans cet ouvrage, c'est que la vérité. Tout simplement parce que j'ai décidé personnellement de laisser cet ouvrage à la prospérité comme l'héritage. Super. Je n'ai pas mouru comme on dit chez nous en Bafin. À la Pouzengena. Ça dit, il est mort avec tout ce qu'il avait dans le ventre. Moi, je laisse le ventre avant de m'en aller. Non, c'est super. En tout cas, félicitations. Parce que je pense que si on avait davantage d'hommes et des femmes influentes qui se lançaient à cette démarche de transmettre-là, je pense que l'Afrique se porterait mieux. Ah, mais c'est pour ça, M. Valère, je vais vous dire quelque chose qui va vous suivre. Vous savez, il y a même beaucoup de personnes qui se disent, mais maman, qu'est-ce qu'elle cherche? Elle a déjà l'argent. Elle ne peut pas être tranquille. Je dis, mais tant que je vois les autres souffrir, je ne serai pas tranquille. Alors, je dis, mais si chacun nettoyait devant sa cour, est-ce que le village ne peut pas être propre? Pourquoi les gens passent le temps à demander que cherche Mami Yanga au lieu de faire ce qu'ils ont à faire? C'est peut-être parce que vous êtes un personnage qui ne laisse personne indifférent, qui se fait remarquer en tout cas. Je n'ose pas le dire. Peut-être que ça ferait de l'ombre à certaines personnes. Ce sont juste des analyses. Mais ils n'ont qu'à faire un peu d'efforts. Tout à fait. Tout à fait. Ils nettoient devant leur cour et puis ils seront comme Mami Yanga. Il y a une question qui me brûle les lèvres. Je pense que c'est un peu le cas de tout le monde ici. C'est comment est-ce qu'on fait pour passer de zéro, c'est-à-dire de femme au foyer à multimilliardaires? Là, on a le temps. Donc, j'aimerais bien, on aimerait bien voir les détails. OK. Vous avez vendu des tissus. Vous avez pris au Bénin. Ensuite, voilà. C'était quoi la suite? Quoi est-ce qu'il vaut au milliard? Déjà, il faut avoir, comme je l'ai dit, il faut avoir un modèle. Oui, votre mentor. Les jeunes n'ont pas de modèle. Non, mais non, ils ont même fait le modèle. Et c'est jeune. Parce qu'en effet, s'ils voudraient bien me prendre comme la modèle, parce qu'en effet, votre modèle est celui-là qui vous conduit au sommet. Parce que quand vous pensez à votre modèle, si vous l'avez bien taillé sur mesure, parce que les jeunes aujourd'hui ne taillent pas leur modèle sur mesure, ils sont toujours dans des ambitions démesurées. Ils ne taillent pas le modèle sur mesure. Donc, moi, j'ai taillé au départ mon modèle sur mes mesures parce que moi, je suis allée en mariage très tôt. Les gens le savent déjà. J'ai été repudiée de ce mariage par mon mari parce que j'étais une insoumise. Et puis, finalement, quand je suis rentrée chez mes parents, je me suis rendue compte que j'étais amoureuse de mon mari. En effet, parce que la pauvreté est amoureuse. Quand on est laid, quand on est pauvre, on devient riche. Quand on est pauvre, on devient laid. Oui. Donc, je m'étais rendue compte que je suis amoureuse du roi. Pourquoi je suis devenue amoureuse ? Parce que à la fin, je n'avais plus de savon pour laver les habits de mes enfants. À la fin, parce qu'à la chefferie, on avait quand même le café qu'on faisait dans la grosse marmite. le matin, pour tout le monde. chacun pouvait prendre son gobelet de café et prendre un bout de pain ou je ne sais pas. Il y avait quand même un certain conflit. Il y avait un minimum. Donc, je n'avais plus ce minimum-là chez mes parents au point où j'étais obligée d'aller chercher les herbes qui moussent pour laver les habits de mes enfants. Parce que je n'avais pas 25 francs pour acheter le samboul. Donc, j'étais obligée d'aller chercher ces herbes-là venir sortir de la glaire qui moussent à l'intérieur pour laver les habits de mes enfants. Donc, à ce point-là. Et quand je travaillais à l'hôpital, à l'UTIM, c'est du privé. C'était des catholiques, des missionnaires. Donc, on peut imaginer combien je gagnais. Je gagnais 15 000 francs par mois. Donc, je ne pouvais pas franchement m'en sortir avec les deux enfants connaissant la situation familiale de mes parents qui vivaient aussi dans une situation très précaire. Donc, je ne pouvais pas faire autrement. Donc, quand je travaillais à l'hôpital, je rêvais, je me disais, mais comment je peux faire pour un jour acheter la viande pour mes parents, pour mes enfants, la viande, le riz ? C'était ça, mon rêve. Et ce rêve-là, c'est devenu réalité parce que j'ai rencontré dans une dame pendant que je travaillais à l'hôpital. Je suis une infirmière. Je travaillais en chirurgie dont je m'occupais des personnes qui avaient des brûlures, qui avaient des... Sa maman souffrait d'une plaie actone. Ce sont des plaies qui se cicatrisent avec beaucoup de temps. Mais je voyais cette dame qui venait de Douala, elle a porté de la sardine pour sa mêle, les bas frites du pain. Je lui ai dit, mais comment je peux faire pour être comme cette dame qui vient tout le temps avec le pain, la sardine, elle achète les médicaments de sa maman, sa maman ne manque de rien. Voilà mon déclic. J'étais tellement admirative de cette femme qui venait de Douala. Et vous êtes allée vers elle. Je suis allée vers elle parce que je vois comment elle est à l'aise. Je lui ai dit, mais madame, qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Elle me dit, mais je suis une commerçante. Je lui ai dit, vous allez où ? Elle me dit, je vais à Cotonou. J'achète des habits que je viens revendre ici. Je lui ai dit, ah bon ? Je me renseigne de fil en déglige. Elle m'explique qu'est-ce qu'elle fait, d'autant plus que tout ce que je fais, je fais beaucoup d'amour. Donc, même quand j'étais à l'hôpital, quand je ne viens pas, les patients ne sont pas à l'aise quand je ne suis pas là. Parce que je fais mon travail avec beaucoup d'amour. Parce que vous savez, quand vous avez des plaies, les brûlures, le troisième dégré et tout ça, les gens vous soignent en tristant un peu le visage. Non, mais moi, je fais ça en chantant avec vous, en vous donnant des conseils, etc. Donc, elle était donc en phase avec moi. Je lui ai dit, mais est-ce que je peux travailler aussi pour vous ? Elle me dit, mais vous êtes à travailler comment ? Je lui ai dit, mais par exemple, vous me donnez des vêtements, je vais vendre et comme ça, quand vous reviendrez, je vais vous rendre compte. Mais comment vous vient cette idée ? Sur argentlivre.com, lisez et changez de vie. Mais l'idée de devenir comme cette dame. Ah, magnifique. C'est ça l'idée derrière. Parce que tout ça, moi, je veux être comme elle. Je veux que désormais, que j'ai l'argent pour acheter la sardine, le pain. Je veux être comme elle. C'est ça qui est derrière. Donc, elle me dit, mais d'accord, donc, dans deux semaines, je vais vous ramener les vêtements. Elle vient donc avec les vêtements, on ouvre un cahier. Elle me dit, bon, par jour de vente, je vais vous payer 500 francs. Il y avait des jours, je pouvais vendre deux vêtements, j'enregistre un seul. Comme ça, je suis sûr qu'à la fin du mois, j'aurais minimum 15 000 francs avec elle. Mais c'est malhonnête, ça, c'est malhonnête. C'est la ruse. Attention. Mais, puisque, c'est à dire, c'est-à-dire qu'il y a entre, il y a la malhonnêteté et il y a la ruse. À quel moment on fait la différence? On fait la différence, si par exemple, j'ai détourné ses fonds. Là, j'ai volé. D'accord. Mais là, je n'ai pas volé, mais moi, je suis rusée. C'est pour ça qu'on dit chez nous, en patois, que c'est-à-dire qu'au lieu d'accoucher un enfant qui va faire des brillants études et qui est un feignant, il vaut mieux accoucher un enfant qui a la sagesse du village, qui est rusé. Oui, parce que quand vous êtes rusé, vous menez la ruse partout. Même dans mes affaires, même maintenant, je fais de la ruse. Même dans la politique, je fais de la ruse. Il faut être rusé. D'accord. C'est ça l'intelligence. C'est ça avoir, c'est ça avoir en français simple. Une tête bien faite. Parce que vous avez deux étudiants, vous avez un étudiant qui a une tête bien faite et vous avez un étudiant qui a une tête mal faite. Pourtant, il a eu 20 sur 20 à l'école, mais sa tête est pleine. Donc, c'est une tête mal faite. Une tête pleine. Mais quand vous avez quelqu'un qui a une tête bien faite, même s'il n'a que 8 sur 20 à l'école, il va devoir dépasser celui qui a 20 sur 20. Oui, parce qu'il a une tête bien faite. Une tête bien faite, c'est une tête qui retient. Une tête bien faite, c'est une tête qui pense. Une tête bien faite, c'est une tête de leader. Je confirme, Madame Pony. Donc, pour revenir à la distinction entre la ruse et la maladie, et à quel niveau s'est située la ruse ? Puisque vous décleniez... La ruse, la ruse, la ruse, c'est comme ça. C'est un vrai exemple. Par exemple, ce que je dis, ce que je dis, c'est de la ruse. C'est-à-dire, je vends deux articles, je mentionne un seul article et je garde l'autre article pour l'enregistrer demain. Ok, d'accord. Je l'enregistre demain parce que demain, quand je ne vais pas vendre demain, je vais l'enregistrer demain. Ça, c'est la ruse, c'est l'intelligence. Ok, ça fait comprendre... Plus qu'elle me paye par jour. Donc, je ne vends pas, elle ne me donne pas les 500. C'est ça la ruse. C'est ça la ruse. Par exemple, si elle me dit, vous vendez ça à... vous vendez ce paquet de chips, à 1500 francs. Je réussis à vendre à 2000. Je mets les 500 francs dans mes poches. Je n'ai pas volé. Ça, c'est clair. Je suis dans la ruse. Donc, j'essaie de maximiser pour vendre le plus cher possible. C'est comme disait notre ami l'autre jour, il n'est pas là aujourd'hui, qui disait, mais lui, il avait 154 de visites. Il vend le ciment, il vend le beurre, il vend partout. C'est ça la ruse, en fait. C'est un rusé. Ce n'est pas le vol. Et madame, comment est-ce qu'on fait pour justement devenir rusé? Est-ce qu'il y a un secret pour devenir rusé? Ça se construit comment? Ça se travaille comment? Excuse-moi. C'est d'abord presque inné. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, quand vous avez deux enfants, vous avez un enfant qui n'est pas intelligent. Un enfant qui n'est pas intelligent. Un enfant qui n'est pas intelligent. Et vous avez... Oui, monsieur. La sagesse. Oui. La sagesse. La russe. Oui. Il y a des gens que même si vous apprenez la russe, ils ne seront pas rusés. Oui. Il y a des enfants, quand vous entrez à la maison, dès qu'ils regardent le fond de l'œil de son père, ils savent ce que son père veut dire. Et il y a d'autres, même si le père, Griffon, il ne comprendra pas vite, il faudrait que le père lui dise sort avant qu'il sort. Tout à fait. C'est ça, c'est les enfants rusés. Est-ce qu'il doit dire que celui qui n'est pas né avec ça, donc il est foutu? Ce n'est pas qu'il est foutu, c'est qu'il peut apprendre, mais il ne sera pas au même dégré que des enfants sages. Même dans des familles, non? Même dans des familles, il y a des enfants qui ont dit, celui-là, vraiment, tac, il est rusé. C'est ça. OK. Parce que même pour faire une émission, comme on est en train de faire là, il faut aussi être rusé. Tout à fait. Il faut être intelligent. Tout à fait. Sinon, je ne peux pas parler une heure avec vous. C'est clair. Je vais être à court de vocabulaire. Vous allez vous ennuyer. Je vais m'ennuyer. Et les autres aussi vont s'ennuyer. Ceux qui vont nous écouter vont s'ennuyer. C'est clair. Parce qu'on va se répéter. Si vous permettez, madame Poy, ne pouvez pas s'éloigner. Donc, vous étiez en train de raconter votre histoire. OK. Vous rencontrez la dame, vous vendez, vous faites preuve de ruse et la suite, c'est quoi? Vous avez fait tout le chemin de m'enfer et vos médias. C'est clair. En fait, c'est ça. C'est-à-dire que si vous interrompez, on va s'interrompre. Mais ce que je voulais dire, c'est que mon rêve, c'est de venir comme cette femme. Donc, quand je prends dans les vêtements, je vends les vêtements et je les rencontre tous les mois. Mais ce qui va se passer, c'est qu'entre-temps, mon grand-père, qui était le roi de Fondioumonkouët, il y a le roi de Bâthier qui décède et il vient donc me chercher quand celui-là devient chef. Il est encore chef maintenant. Quand il devient donc roi de Bâthier, il est vivant. Quand je parle, il peut m'écouter. Alors, mon grand-père vient donc me chercher pour aller m'occuper de lui pendant quelques semaines pour le sécuriser. Parce qu'il faut quelqu'un qui est sache. Parce qu'on vient vigilant. Parce qu'on vient de l'introniser et que c'est si contesté il ne faudrait pas que peut-être les gens viennent lui faire du mal. Donc, mon grand-père vient donc mettre son dévolu sur moi. Parce que mon grand-père sait qu'elle est intelligente. On ne peut pas entrer n'importe comment à retrouver le roi quand elle sera assise là-bas. Donc, c'est là-bas que j'apprends comment on fait le beignet haricots. Le beignet fait à base de haricots que j'ai importé plus tard dans le Hongkam. Aujourd'hui, vous trouvez ça dans le Hongkam, on vend jusqu'à jusqu'à Mélon. C'est moi qui ai importé ça. Parce que c'était fait seulement par les gens qui nous appelaient le njon, les bafoussables. Ce n'était pas dans nos cultures. Donc, en se jouant dans quelques temps là-bas, j'ai appris comment faire ces beignets-là. Et quand j'ai regagné le bafou, j'ai continué mon travail à l'hôpital et vendre les vêtements de la dame et m'installer au rond-point panché pour vendre ces beignets-là. Et c'est comme ça donc de fil en aiguille. Tout ce que j'ai donc désormais dans la tête, c'est d'arriver à côté de nous et de voir où allait cette femme. Et j'ai économisé mon argent, j'avais presque 80 000 francs, 90 000, mais j'ai laissé 10 000 cachés quelque part à la maison chez nous. Et que l'argent qui venait de la vente de tissus... De tout ça mélangé, bien sûr, parce qu'entre-temps aussi je vis. Je ne prends pas tout ça, je garde, je vis, je dois payer les médicaments à mes enfants, je dois les scolariser, je dois, je dois, mais j'ai réussi à économiser 90 000 francs, c'est ça. Mais je garde quand même 10 000 francs à la maison et je vais donc me rendre à côté de nous. Première difficulté, il faut le papier, il faut les laisser passer ou le passeport ou la cadente. Je n'ai rien de tout ça. Mais je suis déterminée à arriver à côté de nous et c'est pour ça que je parle de l'impossible vers le possible. C'est la détermination. Et je parle de Bafan natal, je vais en aventure, je suis allée jusqu'à Bikoko, jusqu'à Limbé, j'ai pu réemprunter la chaloupe, pirogue moteur, je suis allée jusqu'à Lagos. De Lagos, à l'époque, aujourd'hui, je ne sais pas, il y avait des vieux bus de couleur jaune qui transportaient des clandestins et qui vous laissaient à s'aimer. C'est la frontière entre Lagos et le Bénin. Et ce que je vais dire, c'est qu'à cette époque-là, vous retrouviez toujours des bonnes personnes sur le chemin parce que j'étais quand même une belle, jolie, jolie petite fille. Les gens pouvaient aller pas me détourner. Quand je suis arrivée à Lagos, je voulais même changer mon argent. La personne qui fait le change me dit non, ne changez pas beaucoup parce que les Nareas ne s'utilisent pas au Bénin. Donc, changez juste ce qui va vous permettre de faire le transport. Même si c'est aujourd'hui, le monsieur va tout vous changer et vous vous expliquer, prendre tout et s'en aller. Donc, c'était aussi une époque où les choses étaient plus favorables, je vais le dire. Je suis arrivée jusqu'à la frontière, j'ai retrouvé des gens qui me disent non, là vous n'avez pas de papier, on ne pouvait pas passer la frontière officiellement. Je suis allée emprunter par la brousse comme tous les autres qui n'avaient pas de papier et on traverse donc à pied, on sort de l'autre côté et de là-bas, vous prenez les immédiats. C'est ma première fois de voir Taxi-Moto parce qu'il n'y avait pas ça à aucun monde mais à l'époque, il était déjà là-bas. J'ai emprunté dans les immédiats jusqu'à Porte-Nouveau qui est aujourd'hui la capitale mais à l'époque, c'était un petit quartier de Porte-Nouveau, j'ai pris Kekeno parce qu'il y a deux types de motos Kekeno, ceux qui étaient plus modernes qui allaient donc jusqu'à Kekeno et quand c'est le Taxi-Moto il m'a dit vous venez faire le commerce ? Je dis oui. Il m'a dit mais il y a un seul hôtel où vont les commerçants ? Il m'a conduite à cet hôtel qui s'appelait Hôtel Babo, un hôtel à deux étages où il n'y a que deux toilettes. Vous dormez à main le sol, il n'y a pas de lit. Qui pourrait croire qu'aujourd'hui j'aurais les hôtels même jusqu'au Pays des Blancs ? Je reste dans la chambre et on se met à bavarder avec les autres dames. Pourquoi j'ai dit dans le livre que les pauvres sont très solidaires ? Vous ne voyez pas ? Les pauvres sont très solidaires. Je retrouve dans les dames là dans la chambre parce qu'on dormait sur les matelas à main le sol, tout le monde laissait qu'on signait tout en bas. Alors elles me disent « Mais vous êtes venus avec combien en fait ? » Je lui dis « 80 millions. » « Vous allez retourner au Cameroun ? » « Il vous reste combien ? » Je lui dis « Combien ? » Il me dit « Non, vous ne pouvez pas acheter les pains avec ça. » Il faut plutôt aller au marché de la Fupery avec nous. Vous allez acheter les chaussures enfants et on va vous amener à Lomé pour aller vendre à Lomé. Et c'est comme ça qu'il m'amène au marché des chaussures de Fupery. J'achète donc les chaussures pour enfants et eux aussi ils achètent les chaussures pour enfants. Et on va donc à Lomé. Et j'ai fait donc le trajet avec eux pendant plus de 4 mois. Je suis restée dehors et j'ai économisé plus de 400 000. Donc, qu'est-ce que je rêvais faire ? Revenir au Cameroun surtout acheter la sardine, la viande et tout ça pour mes parents et me faire voir que je suis là moi-même j'ai déjà l'argent j'ai réussi. Parce que quand vous avez réussi honnêtement ça se ressent ça se ressent par quoi ? Ça se ressent par votre fierté de parler de votre sursuit. C'est quand vous avez pu des raccourcis des choses des arrangements vous ne pouvez pas parler de ça. Vous ne pouvez pas parler de ça avec fierté. c'est comme ça que je reviens au Cameroun j'ai déjà plus de 400 000 en poche j'ai la marchandise que je commence à revendre et quand j'arrive chez mes parents oui et quand j'arrive chez mes parents acte 1 je vais au marché j'achète le riz la viande c'était le jour du marché de banca la viande de chef que nous on mangeait ce manuel j'achète de la viande j'achète du riz j'achète le savon j'achète le top champagne le top grenadine oui parce que j'étais tellement contente et c'est comme ça que de fil en aiguille je suis retournée plusieurs fois par le même chemin et avant le dernier voyage j'ai même quelqu'un qui est tombé dans l'eau parce que vous savez la chaloupe il va très vite en haute mer et on avait la pluie les petites gouttes de pluie et on se discutait dans la bâche pour protéger les marchandises et l'un de nous est tombé dans l'eau heureusement qu'il y avait un bateau qui n'était pas très loin qu'il a repêché et il est sorti dans l'eau il était complètement mouillé mais dans son porte-monnaie il avait une prière qui s'appelait Saint-Charlemagne qui n'était pas mouillé tout était mouillé sauf cette prière à l'époque il n'y avait pas de copieur nous avons donc pris la peine chacun a donc pris cette prière on a donc écrit et moi j'ai gardé cette prière jusqu'à récemment je retrouve je ne sais pas où c'est perdu j'ai même distribué ça aux amis il nous dit que c'est ça qu'il a sauvé quand il était au fond de l'eau il récitait cette prière et c'est ça qu'il avait sauvé j'ai envie de poser une question les personnes avec lesquelles vous voyagez pour le bénin oui qu'est-ce que ces personnes est-ce que vous avez gardé contact je n'ai pas gardé contact avec malheureusement avec des gens là surtout les femmes de l'OME là si par exemple s'ils me suivaient aujourd'hui et qu'ils se souviennent de moi mais je serais tellement heureuse de les revoir mais par contre j'ai gardé contact avec avec des jeunes au village avec qui on a grandi même celles qui ont appris à faire des beignets chez moi elles sont toujours là les beignets faits à base des haricots c'est pas beignets haricots c'est pas beignets haricots c'est beignets faits à base des haricots c'est pas la même chose donc j'ai gardé contact avec ceux-là même celles qui à l'époque comme ça quand j'avais même des rendez-vous elles s'appelaient Marceline elles travaillaient même à l'hôtel maintenant elle est au Canada quand j'avais même des surprises parties comme ça avec mes copains j'allais lui demander des habits des sous-vêtements oui vous savez des sous-vêtements vous savez autrefois c'était ça l'amitié aujourd'hui il n'y a plus d'amitié les gens sont devenus tellement il n'y a plus d'amitié aujourd'hui c'est-à-dire tout est tellement calculé ce genre de calcul là n'existait pas aujourd'hui moi je comprends bien que ça doit être calculé parce que c'est ce que moi-même j'enseigne aux gens le calcul mais autrefois d'abord autrefois vous n'aviez pas tout type de maladie qui existe aujourd'hui si vous voulez aujourd'hui emprunter même l'habit de votre copain on va vous dire qu'il y a le sida on va vous dire qu'il y a tout ceci se transmet donc il y a tellement de choses aujourd'hui qui n'existaient pas donc autrefois donc de fil en aiguille si on va rester sur cette autobiographie pour aller plus vite parce que moi aussi j'ai une journée longue donc si on va rester vraiment dans Mme Pouiné comment elle a évolué donc après dans ce voyage là je réussis donc à aller donc me faire un passeport à Bafoussan donc désormais j'ai le passeport et j'achète donc le billet d'avion à Cameroun Cameroun comme il est marqué 10h sur le billet d'avion j'arrive à 10h mais on me dit qu'on ne peut plus me prendre l'avion est déjà parti je dis quoi ? mais je me suis enroulée par terre à l'aéroport de Douala c'est comme ça qu'une de mes cousines Tata Marie-Jeanne qui est décédée aujourd'hui elle me remarque elle vient elle me dit que non qu'est-ce qu'il y a je l'explique comme le deuil au village comment on vous dit que quelqu'un est décédé au village vous enroulez par terre et donc elle me dit non ça c'est pas un problème viens on va à l'agence il y avait l'agence à l'aéroport elle me dit viens on va à l'agence tu vas encore voyager il y aura d'autres d'autres tours pour voyager il n'y a pas de problème c'est comme ça donc elle m'amène donc à l'agence et donc on me dit non il y aura l'avion dans deux jours pour aller à côté de nous et on m'inscrit donc dans le prochain vol et je vais donc je vais donc rentrer au village elle m'amène donc à sa maison elle était elle vivait à Dedo et quand je vais donc là-bas je rencontre un dédié Yango qui voulait commencer la musique et donc comme il était donc dans l'essai de la musique avec donc ma tante ma tante avait un circuit donc ça me vient à l'esprit j'ai dit mais quand j'aurai l'argent je vais faire le circuit comme ma tante comme ça j'y vais rencontrer les grands et tout ça c'est comme ça que je vais à Bafoussam pour ouvrir le circuit plus tard parce que j'ai vu ça chez elle et donc je discute avec un monsieur dédié Yango il recrutait donc les gens pour danser je veux donc qu'il me recrute comme danser il me dit non 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 il peut pas me prendre parce que je suis une villageoise oui mais il est vivant monsieur dédié Yango il n'est pas mort merci monsieur dédié Yango regarde cette vidéo mais il va se retrouver mais on en parle souvent lui et moi puisqu'il héberge souvent à mon hôtel il arrive de dormir là je dis mais dédié tu te souviens quand tu m'as appelé villageoise tu as vu aujourd'hui la villageoise donc c'est comme ça qu'ils refusent parce qu'ils sont donc venus pour faire l'entraînement chez ma tante je voulais donc m'entraîner parce que je voulais faire tout ce que je voyais non tout ce que je me cherchais et donc ils refusent donc de m'intégrer dans l'équipe pour danser mais finalement je vais à Cotonou donc le jour de l'avion l'avion est toujours à 10h ma tante me dit non il faut être à l'aéroport deux heures avant l'avion c'est-à-dire 7h38 alors pendant que tout le monde est endormi c'est ça la ruse je me suis levée à 4h j'ai pris mes affaires j'ai pris la pour aller chercher le taxi pour aller à l'aéroport sans dire parce que je crains que elle peut me dire 7h30 et j'arrive encore me dit que l'avion est reparti je dis je préfère là-bas à 5h et je m'assois et j'attends comme ça je suis sûr que l'avion ne me laisse pas c'est ça la ruse donc c'est donc comme ça que j'ai commencé à voyager par avion et puis par la suite je suis allé à Bafoussam m'installer vous verrez ça dans l'autobiographie après Bafoussam je suis venu ici à Yaoundé où je vivais quand je suis arrivé ici à Yaoundé j'avais déjà pas mal d'argent avec moi vous savez pas mal combien bien sûr d'accord quand je suis arrivé quand je suis arrivé ici à Yaoundé mais quand je suis à Bafoussam je suis déjà au million parce que quand je vais c'est quoi c'est le circuit non 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 c'est la route de Cotonou c'est le pas ok parce que quand je quand je fais déjà 2-3 voyages j'ai déjà plus de 3-4 millions d'accord mais je continue toujours à aller par machin parce que je veux vite multiplier mon argent d'accord donc quand je commence à aller à Paravion à la CBC à Bafon j'ai déjà plus de 15 millions dans mon compte d'épargne d'accord et j'ai gardé le carnet jusqu'aujourd'hui j'ai déjà j'ai déjà ma mère d'accord ma mère vivait au village mon père vivait au village ok et c'est pour ça que je dis que quand vous voulez devenir riche il faut faire ce que j'appelle l'isolement économique qui n'est pas suffisamment détaillé dans le livre mais si les jeunes par hasard un jour ça peut faire non ça peut même faire l'objet des discussions comme ça pour comprendre aux jeunes qu'est-ce que c'est que l'isolement économique parce qu'il se fait en 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 trois temps essentiels dans la vie vous avez le premier temps qui est fait par vous-même vous avez le deuxième temps dont les autres vous obligent à faire et vous avez le troisième temps qui est fait par les autres et c'est ça qui détruit tous les jeunes qui veulent entreprendre ça on pourra venir plus tard donc c'est mes parents qui gardaient dans mes enfants donc quand je partais même de Bafan pour aller faire le circuit à Bafoussam parce que quand je vais à Bafoussam j'ouvre mon circuit à plus de 50 millions de francs CFA à l'époque parce que je loue tout un immeuble c'était le plus grand circuit de la ville de Bafoussam tous les hauts fonctionnaires venaient manger là-bas tous les hommes d'affaires de la République voilà tous les hommes d'affaires venaient manger là et c'est donc de là-bas que je décide de vendre dans le fonds de commerce pour maintenant émigrer vers Yaoundé mais moi je vivais ici à Yaoundé je n'avais pas de voiture oui j'avais au moins 800 millions dans mon compte d'épargne ici à Freelance d'accord à partir du circuit et non je suis venue ici je continuais l'épargne je suis allée même en Europe commencer à acheter les habits en italien j'ai même ouvert les boutiques ici etc et malgré tout ça et malgré tout ça malgré tout cet argent là malgré tout ce que j'avais moi je suis allée ici à Yaoundé j'étais pas une misérable parce que je suis arrivée ici j'étais tombée amoureuse d'un monsieur Betty malheureusement qui est décédé j'ai même investi à construire même sa maison pour qu'il m'aime d'accord donc quand je parle de tout ça de discuter des femmes parce que je connais bien sûr j'ai fait tout ça je connais parce que j'étais amoureuse du monsieur je voulais qu'il m'aime bon je suis obligé de faire sa maison pourtant elle est quatre fois plus âgée que moi et quand j'arrive ici à Yaoundé avant de rencontrer le monsieur je vivais ici à Bastos chez monsieur Djélé François qui était le président de FECA cycliste moi j'étais boy chez lui et pourtant j'avais déjà pas mal d'argent j'étais boy chez lui pourquoi parce que je cherchais un endroit sécurisé pour y vivre parce que j'étais sage sur argentlivre.com lisez et changez de vie pourtant vous avez 800 millions dans le point bancaire oui non c'est après que j'ai 800 millions mais quand je vis chez lui j'ai quand même une bonne cinquantaine ou 70 millions il connait et puis une partie de mon argent était gardée par ce papa là il est encore vivant il vit dans la même maison donc moi je vivais dans son sous-sol parce que je voulais un lieu sécurisé on ne peut pas m'agresser et tout le matin je sortais pour aller faire mon commerce et en revanche c'est moi qui faisais tout le nettoyage chez lui y compris sa voiture oui il est vivant papa Djélé il vivait là il vit dans la même maison je vivais dans le sous-sol où il faisait le garage j'avais aménagé un petit coin là moi je dormais là le soir j'enfermais toutes mes affaires je gardais mon argent oui c'est ça la sagesse c'est ça beaucoup des gens aujourd'hui si vous voyez un jeune aujourd'hui il a 10 millions de francs il va avoir la voiture qui coûte 9 millions il va réussir comment ? il ne peut pas réussir non c'est sûr moi si je parle comme ça monsieur Pierre Cam qui était mon gestionnaire de compte il est vivant ici à Freeland moi j'avais au moins 800 millions dans mon compte j'allais à pied je n'avais pas de voiture parce que je voulais avoir une grosse maison avant d'avoir la voiture pour avoir là où garer ma voiture pour ne pas garer ma voiture dans la rue c'est pas bête mais oui mais oui c'est ce que j'ai fait j'ai construit mon premier immeuble ici à Bastos j'avais à peine 24 ans c'est quoi 24 ans ? mais un petit immeuble que j'ai construit à Bastos pour vous dire j'ai pris cet argent là j'ai préféré d'abord faire mon immeuble à l'époque j'ai préféré investir acheter les terrains au lieu de de devenir folle parce qu'il n'y a rien qui me perturbe même si vous me donnez le ciel à terre maintenant je vais rester zen et ça c'est depuis toute petite parce qu'aujourd'hui si vous donnez 100 millions à un jeune il devient fou c'est clair il devient fou il ne va pas dire qu'il a 100 millions il va dire qu'il a 1 milliard il ne va pas mentir en plus j'ai vraiment des interrogations dans la tête parce que je ne comprends pas certaines choses lesquelles par exemple ? oui on dit souvent que seul on va vite mais ensemble on va plus loin oui comment est-ce que vous faites pour switcher du million au milliard toute seule effectivement quand on veut réussir il faut seul d'abord parce que si vous commencez avec les autres attention s'ils sont plus grands que vous ils vont vous avaler c'est pour ça que non non il n'y a pas de choix à faire c'est pour ça que par exemple quand vous voyez des gens vous voyez par exemple des gens qui commencent des affaires par le crédit on ne commence pas des affaires par le crédit ah non vous allez vous plomber tout de suite tout de suite on ne peut pas commencer les affaires avec des crédits on ne peut pas commencer les affaires avec des gens si vous voulez aller plus loin sans être au-dessus d'eux par exemple je veux vendre ce chiffre d'accord pour vendre ce chiffre il me faut un million de francs si je veux m'associer avec des gens et que je veux réussir je dois tout faire pour avoir 800 000 francs sinon je ne m'associe pas avec eux je ne m'associe pas avec eux parce que vous allez vous associer avec quelqu'un apparemment vous le voyez penser que vous êtes au même niveau vous n'êtes pas au même niveau et attention s'il est plus sage que vous il va vous avaler vous n'avez pas le temps de grandir que vous ne vivez plus parce que les jeunes qui s'associent aujourd'hui vous allez voir sinon pas la méthode dont je viens de dire ils ne vont pas loin c'est à dire non non vous regardez lisez bien l'histoire de Bill Gates moi j'ai pris le temps de le lire Bill Gates n'a pas commencé 0-0 avec les autres attention attention Bill Gates s'associe avec les autres parce que Bill Gates est déjà si fort moi maintenant je peux m'associer avec des gens parce qu'ils ne peuvent pas me détruire je peux m'associer avec des gens aujourd'hui parce que même si eux ils font de mauvais management ils ne vont pas réussir parce que vous pouvez vous associer avec des gens qui sont même de bonne foi mais qui sont des mauvais managers des mauvais associés oui Mami Nyanga moi je peux comprendre qu'à votre époque certainement c'était plus facile d'aller seul même maintenant c'est la même chose si maintenant Mami Nyanga devient pauvre ce soir je recommence à 0 je vais aller toujours très vite je vais aller toujours très vite c'est que les jeunes aujourd'hui sont dans ce que j'appelle les ambitions démesurées ok ils ne vivent pas selon leur revenu c'est l'un des gros problèmes qu'aujourd'hui les jeunes ont ils sont dans des ambitions démesurées et du coup si vous rentrez dans des ambitions démesurées vous ne pouvez pas aller loin parce que même si ce que j'entends d'ambition démesurée c'est à dire que vous gagnez un million de francs et vous dépensez un million cinq cent mille c'est ça des ambitions démesurées pourtant moi moi j'ai réussi dans ma vie je vous ai dit que j'avais je vous ai cité le nom de mon banquier monsieur Pierre je vous ai dit que j'avais environ 800 millions j'attendais de finir ma maison pour acheter une grosse voiture et rouler dedans il y a combien de jeunes qui seront patients aujourd'hui il y en a combien concernant les 800 millions par exemple il y en a combien ça se construit comment mais ça se construit step by step c'est à dire que par exemple moi j'ai fait par exemple quand vous allez lire dans le livre moi par exemple j'étais le plus gros fournisseur des ministères de l'économie des ministères des finances à l'époque où monsieur Titi Pierre était le directeur du budget d'accord mais je prenais cet argent là je pouvais être une frimeuse je prends cet argent je m'en vais acheter le billet d'avion en business class je fais les films je balance etc qu'au bout de deux ans je ne suis rien je pouvais aller rentrer dans ce business là au lieu de me concentrer à faire mon business je passe le temps plutôt aller aller faire autre chose que ce business à baisser par exemple les culottes comme les femmes le font aujourd'hui ou comme les jeunes il n'y a pas que les femmes qui baissent les culottes même les hommes baissent les culottes aujourd'hui donc je voudrais dire que ce qui fait aujourd'hui que les jeunes ne réussissent pas comme j'ai l'habitude de le dire c'est parce qu'aujourd'hui l'enrichissement illicite est en avant le copinage les réseaux le tribalisme les propos haineux tout tout est mélangé et c'est ça qui a fragilisé la jeunesse aujourd'hui et les jeunes ne veulent plus travailler quand vous parlez de 800 millions comme ça les gars vont mettre la main sur la tête ils vont se demander est-ce que c'est vrai pourtant c'est pourtant c'est vrai pourtant c'est vrai qu'on peut épargner 800 millions en combien de temps 5 ans 6 ans même en une année vous pouvez avoir 3 milliards 10 milliards vous savez l'argent c'est une équation mathématique il faut être au bon moment au bon endroit et après quand vous êtes au bon moment au bon endroit il faut savoir maintenant sécuriser ce que vous avez eu et il faut savoir maintenant comment multiplier ce que vous avez eu si vous multipliez mal ce que vous avez eu moi je connais des gens qui ont fait des BTP avec moi qui aujourd'hui ne sont plus rien on est par exemple ici chez monsieur NFC Claudette je parle de bâtiment le bâtiment appartient à monsieur Che monsieur Che était secrétaire d'état au ministère des travaux publics j'étais le plus l'unique femme à l'époque qui faisait les BTP les routes lui était secrétaire d'état ce que j'ai dit il y a 30 ans et par la suite il a créé son entreprise qui s'appelle MAC et j'ai travaillé en partenariat avec son entreprise plus l'unique femme à l'époque qui faisait les BTP les routes lui était secrétaire d'état ce que j'ai dit il y a 30 ans et par la suite il a créé son entreprise qui s'appelle MAC et j'ai travaillé en partenariat avec son entreprise moi j'ai gagné dans les BTP chaque année au moins 2-3 milliards oui monsieur il est il est monsieur MAC voir les gens qui me connaissent des gens comme les Bans Jean-Erik ce sont des gens quand on sélectionne quand on a sélectionné les premiers entrepreneurs au Cameroun en 1993 parce que le Cameroun avait décidé de privatiser les BTP j'étais l'unique femme qui avait été sélectionnée à l'époque j'ai fait le PAS 1 j'ai fait le PAS 2 j'ai fait le PAS 1 j'ai fait le PAS 2 j'ai fait le PAS 3 avec MAC chez qui on se trouve aujourd'hui c'est lui et moi et Razel trois entreprises qui avons bitumé toutes les routes de Yaoundé pour accueillir France-Afrique oui monsieur je l'ai fait et comment vous vous retrouvez dans les BTP ? et ces gens là je me retrouve dedans parce que je me cherche effectivement j'ai pas commencé seulement par les BTP moi j'ai commencé par faire le cantonnage c'est-à-dire qu'on n'a pas lu ce livre je commence par le cantonnage parce que quand je rentre dans la fourniture après par la fourniture je me renseigne je vais aller plus loin les gens me disent non il y a aussi le ministère des travaux publics je vais donc là-bas il y a donc les cantonnages les cantonnages c'est des broussaillements de la route mettre la chaussée et créer la visibilité mais j'ai tellement bien structuré ça que l'État même m'a pris comme exemple parce que je suis allée quand par exemple j'ai gagné le marché pour faire la route de Yaoundé-Douala mais j'ai regroupé les gens par village c'est-à-dire je viens dans chaque village je vois le chef du village je recrute tous les jeunes du village j'achète les machettes et je n'importe personne et les gens débroussaillent sur place imaginez même maintenant si l'État fait ce genre d'activité même en confiance en décentralisant ça sur les collectivités des villageois mais vous voyez le bien que ça peut faire tous les accidents qu'il y a sur la route aujourd'hui c'est parce qu'il n'y a pas le cantonnage le cantonnage n'est pas respecté le cantonnage c'est nettoyer les bordures de la route les herbes qui envahissent la chaussée et qui bouchent les caniveaux qui empêchent que les eaux ne circulent et ces eaux-là donc qui créent dans les nids d'époules sur la chaussée il y a certainement eu les relations que vous avez eu à tisser avec il faut toujours tisser des relations dans les affaires mon ami personne ne tombe du ciel justement il faut tisser il faut tisser des relations et les relations se tissent par l'honnêteté les relations qui sont vraies parce qu'il y a des aujourd'hui moi je dis toujours aujourd'hui parce que moi aujourd'hui j'ai tellement peur même de tout le monde parce que les gens ne sont plus vrais quand je viens ici quand je suis rentrée dans cet immeuble premier geste j'ai appelé monsieur Njom parce que je savais que s'il est là oui c'est lui qui m'a rappelé quand je viens m'asseoir ici je sais que si monsieur Njom est là il va certainement nous inviter vous offrir un verre ou même venir partager cette émission avec nous parce que c'est un monsieur très sport vous comprenez mais aujourd'hui il n'y a plus ça voilà quelqu'un que je connais il y a 40 ans on est resté bien il n'y a plus ça vous avez un ami aujourd'hui au bout de 2 ans vous n'êtes plus ensemble vous créez une business aujourd'hui avec quelqu'un au bout de 3 ans vous n'êtes plus ensemble comment vous faites pour entretenir cette relation là on entretient ça avec l'honnêteté ok on entretient ça avec la vérité on entretient ça avec l'esprit de la justice avec l'esprit de la solidarité ok prenons un exemple très simple sur le plan opérationnel par exemple moi je connais Valère et tout on fait affaire une fois et après voilà on a terminé l'affaire maintenant comment on fait pour entretenir la relation est-ce que ça veut dire je vais contacter Valère pour prendre ses nouvelles régulièrement bien sûr c'est ce qu'il faut faire envoyer des messages à Valère comment vont les enfants l'appeler Valère un jour moi il m'arrive parce que monsieur puisqu'on parle de monsieur N'Djam il m'arrive d'aller chez lui le dimanche parce que le dimanche matin on fait la viande brisée à sa maison il m'arrive de partir de l'église et il fait un tour chez lui sans qu'il soit invité je viens je classonne le gardien j'entre je dis je suis venu qu'on passe un temps un bon temps je connais sa femme je connais ses enfants je vais rentrer dedans je vais aller il va venir chez moi sa femme va m'envoyer des petits présents etc c'est comme ça qu'on garde des relations les relations s'entretiennent c'est pas qu'après ça tu vas de ton côté vous voyez 10 ans après non non après vous n'allez même plus vous comprendre non c'est ça c'est ça et puis chaque fois quand j'ai des difficultés ou s'ils ont des difficultés on peut en discuter c'est ça ça entretient que ce soit au téléphone que ce soit en face c'est ça d'accord bon aujourd'hui pourtant aujourd'hui ça devait être meilleur parce qu'on a des outils tellement modernes on a le on a le whatsapp on a le téléphone par vidéo on a tout ça important aujourd'hui vous êtes une femme entrepreneur multi casquettes oui vous avez fait dans le BTP et vous faites aussi dans l'import donc moi j'aimerais savoir comment est-ce que vous faites vous switchez du BTP à l'import et ensuite dans l'hôtellerie après tu cherches le lien entre toutes ces toutes ces activités l'hôtellerie pour moi je cherchais je voulais faire une industrie vous savez l'hôtellerie c'est le meilleur industrie du monde ah pouvez-vous nous en dire plus mais quand vous finissez de faire les business vous gagnez l'argent vous faites quoi après vous faites les immeubles partout dans le monde partout dans le monde et l'immobilier c'est le business le plus stable oui ça c'est sûr et c'est pour ça donc c'est l'immobilier le plus parce que l'industrie parce que l'immobilier c'est une industrie tout à fait mais pourquoi quand vous voyez par exemple quand vous voyez les grands richemans du monde vous allez parler tout à l'heure de Bill Gates regardez tous les grands tours de Bill Gates il a investi dans du numérique d'accord après ça qu'est-ce qu'il a fait dans l'immobilier quand vous voyez monsieur Trump pareil quand il a fini qu'est-ce qu'il a fait l'immobilier quand vous tous les grands hommes du monde c'est comme ça si on vient ici au Cameroun et qu'on parle des hommes qui font les affaires on peut citer monsieur congé quand il finit de vendre les poissons qu'est-ce qu'il veut mais l'immeuble l'immeuble donc c'est la finalité donc c'est pour ça que je me suis lancé dedans tout en sachant est-ce vrai en sachant que l'immobilier c'est la plus grosse industrie du monde d'accord et selon vous quels sont les secteurs dans lesquels on devrait investir pour devenir milliardaire en Afrique sur argentlivre.com lisez et changez de vie aujourd'hui en Afrique où tout est à faire moi je pense qu'on peut investir dans tout parce que le marché le marché est complètement vide et ce qu'il faut faire ce qu'il faut bien faire ce qu'il faut faire par exemple si vous voulez vendre ces chips il faut le faire de qualité et vous allez le vendre parce que le marché est vide on n'a pas encore quelqu'un référencié au Cameroun qui fait des chips connus on n'a pas quelqu'un référencié au Cameroun qui fait des yaourts connus on n'a pas encore quelqu'un qui fait du lait parce que je reste celui du consommable celui du consommable on n'a pas quelqu'un on n'a pas quelqu'un au Cameroun aujourd'hui qui fait par exemple du consommable celui du numérique qui est reconnu tel qu'on peut dire vraiment ce monsieur il fait du numérique et si vous allez dans tel quartier vous trouverez sa boutique etc donc tout est à faire et c'est pour ça je dis qu'on est dans un continent qui est vieille donc c'est un continent d'opportunité parce qu'aujourd'hui par exemple en Occident où par exemple vous vivez on ne peut plus faire de nouveaux riches ok mais en Afrique on crée de nouveaux riches tous les jours on peut devenir milliardaire tous les jours au Cameroun au Nigeria etc pourquoi on peut devenir parce que quand vous arrivez en Europe par exemple aujourd'hui les Occidentaux c'est une société de consommation parce qu'on ne peut plus faire de nouveaux riches en fait c'est-à-dire ils sont déjà bloqués ils ont déjà atteint ce que j'ai à Saint-Op c'est-à-dire on ne peut plus faire de nouveaux riches on va vous parler des familles de Pétancourt on va vous parler des familles des Renault mais on ne peut plus parler des familles qui viennent de Nes comme ça sauf le coup de poker comme du numérique où quelqu'un peut tomber comme ça paf mais ça c'est vraiment très rarémissime vous comprenez mais aujourd'hui par exemple au Cameroun si par exemple moi je voudrais commencer et que je vais vendre cette banane plantain mais au bout d'une année je vais être riche parce que je vais bien faire cette banane plantain je vais être la référence de banane plantain vous êtes ici à Yeroundé vous êtes des jeunes si maintenant je vous dis ok vous voulez manger un bon coquille vous avez mangé ça vous ? Point d'interrogation si je vous dis vous voulez manger un bon coquille vous avez trouvé ça où ? si vous voulez manger je sais pas moi quoi un bon coquille bien fait vous avez trouvé ça où ? voilà un marché qui est vide voilà un marché qui est vide et voilà les gens qui manquent quoi faire ils tombent dans l'eau tous les jours je suis encore ce matin les gens les saoudiens ont tué en centaines parce qu'ils sont en train de fuir pour aller à la terre promise en abandonnant tout regardez le climat je suis d'accord 4 saisons de l'année mais je pense que vous pouvez quand même comprendre ceux qui y vont qui empruntent la mer vous savez pourquoi ils vont ? pourquoi ? ils vont parce qu'ils n'ont pas ce courage là pour vivre ici parce que quand vous voyez la détermination d'un jeune aller en France mais avec cette détermination là mais ici ils transforment le Cameroun je ne dis pas transformer le Cameroun je ne dis qu'ils transforment le Cameroun mais c'est peut-être plus compliqué ici comment c'est compliqué ? je vous ai dit tout à l'heure que si vous demandez si je vous demande ici que il est 13h allons manger le coquet à Yaoundé on va aller où ? on va aller où ? dites moi où on va aller mais madame depuis quelques semaines j'ai pris la décision de former les femmes comment faire le bâton de manioc est-ce que vous savez que quand je vais dans les marchés vous demandiez tout à l'heure qu'est-ce que je fais je viens de faire une campagne pour former les femmes comment faire les bâtons de manioc mais les femmes sont sorties de là avec les larmes aux yeux ils ne savent pas comment faire le bâton et c'est eux qui vendent tous les bâtons de manioc qu'on mange ici est-ce que vous savez que tous les bâtons de manioc j'ai eu j'ai gagné un marché il y a 3 ans en Allemagne pour livrer les bâtons de manioc pour 12 millions de francs je n'ai pas été capable ah oui monsieur les bâtons sont acides il n'y a pas de standard vous avez acheté le bâton il y a la saleté à l'intérieur mais oui monsieur vous trouvez les fibres de manioc à l'intérieur tout le bâton de manioc que vous voyez aujourd'hui qui se vend en France un peu partout vous savez c'est fait par qui ? les chinois je sais que le tapioca aussi il venait de le ah oui monsieur aucun camerounais ne vend les bâtons de manioc que vous mangez en France voilà la situation quand je dis qu'on a la vie on n'a pas les dents vous voulez qu'on fasse quoi ? vous voulez qu'on fasse quoi ? si je vous disais aujourd'hui vous mettez-vous en équipe faites les bâtons de manioc vous avez dit mais est-ce que ça va marcher ? comment bâtons de manioc ? donc Mamyanga veut qu'on aille commencer mais c'est ça imaginez que vous avez une adresse sûre de bâtons de manioc de bâtons de manioc seulement c'est pétinant mais monsieur en deux mois vous changez votre vie et celui de votre famille et votre environnement et vous levez le drapeau du Cameroun c'est de ça qu'il s'agit deux mois non mais j'ai dit deux mois monsieur Valère c'est-à-dire que vous avez un mois pour vous faire connaître sur les réseaux sociaux parce que je vis à les réseaux sociaux oui le deuxième mois monsieur et que les gens parce que le commerce l'alimentation c'est de bouche à oreille mais les gens vont être débordés des commandes monsieur on est d'accord quand on dit peut-être deux mois peut-être j'ai sa chère ouais voilà ouais ça va pas tout très loin mais moi mais pourquoi puisque vous êtes venu dans des activités oui où vous trimez pendant 5 ans 10 ans et ça rapporte rien du tout ouais ça va alors s'il y avait les bâtons de manioc mais dans une question concrète et pertinente tout à l'heure vous avez dit que on ne fait pas de crédit pour lancer une activité oui maintenant pour justement lancer l'activité de bâtons de manioc là ce qu'il faut faire il faut commencer petit voilà aussi la difficulté des jeunes aujourd'hui ils veulent commencer 2000 bâtons le même jour non monsieur faites 100 bâtons aujourd'hui ça ne peut pas donc être en deux mois faites 100 bâtons oui peu importe la longueur la durée le jour finit par se lever je voudrais dire deux mois c'était une expression pour dire que c'est possible vous comprenez mais je fais comprendre que il faut commencer un peu même pour apprendre même pour apprendre à manipuler l'argent tout à fait même pour apprendre à manipuler votre activité parce que la difficulté aujourd'hui aux jeunes à grandir c'est quoi moi je vous ai dit que j'avais mon circuit j'avais mon circuit moi j'étais cuisinier en chef donc quand le cuisinier ne vient pas moi je vais refoumer c'est ça de labelliser une activité vous avez des jeunes aujourd'hui qui se lont dans une activité ils ne connaissent pas eux-mêmes l'activité vous allez vous en sortir comment le gars ne vient pas le matin on vous est planté ça c'est sûr ça c'est sûr donc par exemple si vous devez faire le bâton de manioc vous devrez être la personne un qui connait partout on vend les bons maniocs au Camon deux qui sait comment on fait le bâton de manioc de A à Z maintenant vous pouvez vous installer dans un premier temps vous prenez une personne qui fait ça avec vous le jour qui ne vient pas vous faites vos bâton quand ça grandit vous prenez une deuxième personne tout à fait troisième personne tout à fait cinquième personne exactement step by step step by step maintenant quand vous arrivez à 10 personnes vous pouvez maintenant aller chez le banquier et quand vous allez chez le banquier il a besoin de vous parce que les jeunes disent on ne nous donne pas l'argent oui parce que le banquier quand tu n'as pas démarré ton activité ça marche il ne vient pas tout à fait il est là pour faire de l'argent donc quand tu fais le business plan quand vous faites le business plan vous allez à la banque vous déposez le business plan mais le banquier s'il a sa soeur qui sait bien faire ça mais il lui file ça sa soeur va aller se débrouiller avec elle ne va pas réussir parce qu'elle ne connait pas l'activité oui d'accord parce qu'on ne vole pas le projet tout à fait on ne peut voler votre projet c'est clair parce que votre projet c'est quelque chose qui est en vous quelqu'un ne peut pas voler ce livre personne ne peut parler de ça oui plus que moi on ne vole pas le projet donc je dis donc alors qu'est-ce qui va se passer ça va se passer que bon vous avez pris le temps d'aller faire le projet parce que qu'est-ce qui fait que beaucoup de personnes ne réussissent pas parce qu'ils attendent de réunir 100% pour passer à l'action mais non quand vous avez une idée et vous ne passez pas à l'action cette idée ne sert à rien oui d'accord cette idée ne va vous servir à rien maintenant est-ce que c'est quand vous réussissez à passer à l'action que cette idée peut servir à quelque chose exactement maintenant s'il vous plaît madame maintenant est-ce qu'on peut chiffrer par exemple la durée pendant laquelle on peut justement travailler et ensuite prendre un crédit parce que vous avez dit tout à l'heure la durée dépend la durée dépend de vos équations vous pouvez faire 5 ans vous pouvez prendre le crédit vous pouvez faire 2 mois vous pouvez prendre le crédit c'est pas ça dépend à quel moment j'ai dit que par exemple quand vous commencez à faire le bâton de manioc ok vous vendez le premier mois ou la première semaine vous êtes vous-même au four troisième semaine vous avez il y a quelqu'un qui vous aide un mois parce qu'il y a les clients il y a la demande une deuxième personne parce qu'il y a la demande troisième personne parce qu'il y a la demande une quatrième personne parce qu'il y a la demande il vous faut maintenant la moto parce qu'il y a la demande il vous faut maintenant la voiture il faut un picot pour aller chez Raphaël ramasser des maniocs vous avez besoin de crédit en ce moment pour ramasser vous allez ramasser et vous allez payer le crédit pourquoi ? parce que vous avez la clientèle vous avez des gens qui sont fidèles vous avez le marché vous avez construit le marché donc vous pouvez vendre mais vous avez maintenant des gens qui vont prendre le crédit ils vont acheter la voiture ils vont acheter le manioc ils n'ont pas le marché ils n'ont pas labellisé leur activité ils ne connaissent pas leur activité ça a marché comment ? super madame Poulli j'aimerais qu'on sorte un peu du côté entrepreneuriaux parce que je pense qu'on a déjà beaucoup débattu sur le sujet et on s'intéresse un peu plus à votre nouvelle casquette qui est celle de sénateur déjà bravo à vous n'est pas sénateur qui veut ce qu'on veut pour dire c'est tout un sénateur un peu emblématique comme moi c'est le cas de le dire c'est le cas de le dire ok nous on sait que très souvent l'entrepreneuriat est intimement lié à la politique du moins lorsqu'on atteint à un certain niveau vous aujourd'hui puisque vous êtes un peu dans la chambre je vais dire la chambre secrète dans la cuisine interne de la politique au Cameroun quel est le comportement qu'un entrepreneur devrait adopter vis-à-vis des politiciens pour s'en sortir sur argentlivre.com lisez et changez de vie déjà moi je vais commencer par dire que je suis rentrée pourquoi je vais au Sénat je vais au Sénat parce que vous savez quand on est riche oui riche peut-être c'est trop dire mais quand on peut manger à sa faim oui et qu'on peut se soigner aisément qu'est-ce qui vous reste servir non ce qui reste c'est la reconnaissance ok vous voulez avoir de la reconnaissance ok ça doit donner où je vais au Sénat parce que je veux avoir de la reconnaissance d'abord le respect de la part de tout le monde ok d'accord de la part de tout le monde parce que par exemple quand vous allez là au boulevard du 20 mai oui il n'y a pas un seul fauteuil réservé pour l'entrepreneur une chose que je trouve paradoxale quand même c'est paradoxal mais c'est ça qu'on va aller défendre là-bas justement parce que quand vous vivez déjà à votre faim vous voulez avoir du respect vous voyez aujourd'hui quand vous regardez le cas des grands hommes d'affaires du Cameroun quand vous regardez monsieur Foutso père à son âme qui est décédé il est décédé comme quoi comme maire de péter à Bandjou pourquoi il est décédé comme maire parce qu'à un moment donné il veut que quand il arrive à une cérémonie qu'il ait la première place mais en tant qu'homme d'affaires il n'arrive pas qu'est-ce qu'il fait il cherche maintenant à devenir maire pour que désormais quand il vient il vienne avec les chats il reste à côté du préfet d'accord oui et c'est ça le problème parce qu'aujourd'hui quand je disais l'autre jour qu'être entrepreneur au Cameroun c'est un péché ce sont des choses que je pèse je ne dis pas pour m'amuser je ne dis pas ça pour m'amuser donc quand je dis donc je vais la voir d'abord pour ça parce que je dis bon je n'ai pas pu avoir la reconnaissance par mes milliards je n'ai pas pu avoir la reconnaissance par mon travail je n'ai pas pu avoir la reconnaissance par ma philanthropie pour tout ce que je fais je peux avoir la reconnaissance je n'ai pas eu par là je dis ok bon maintenant je mets le cap sur la politique parce que normalement dans le temps normal dans un pays sérieux ce n'est pas mon travail là-bas je devrais porter quelqu'un d'autre qui devait aller donc passer le temps à faire la politique que je devais porter mais je ne vais pas le porter pour deux raisons parce que lui il va toujours aller s'asseoir encore devant moi ok et de deux il ne sera pas reconnaissant je dis autant mieux allez moins mieux devant ok et moi je vais donc devant c'est vrai que les sénateurs c'est d'abord les CTD CTD collectivités décentrales ça c'est notre rôle le sénateur représente les CTD c'est ça notre premier travail mais moi je pense que ce que j'ai à faire c'est aller au-delà mettre la justice en avant parce que quand je parle de la justice je parle de la justice dans toute sa globalité ça dit la justice de travail la justice des travailleurs la justice en famille la justice de la vraie justice mettre la solidarité ce qui manque au Camonnet aujourd'hui la solidarité on est plus solidaires super madame Polly mais ça répond pas à la question j'arrive ok d'accord j'arrive c'est à dire qu'en effet je vous dis d'abord pourquoi je vais là-bas pourquoi est-ce que vous ? ok je vous dis ce que je m'en vais faire là-bas c'est pas ça bon maintenant à venir à dire pourquoi aller là-bas c'est pourquoi je vous ai dit ça je vous ai dit voilà les raisons qui m'amènent à aller là-bas parce que je pense que là-bas je peux je peux peut-être je ne pourrais pas parce que les Camonnet ont tellement placé de l'espoir sur moi que je crains même de ne pas être à la hauteur parce que je vous assure je reçois même des projets de loi de tous les jeunes de la diaspora on voit les différents projets de loi que je vais aller défendre là-bas mais est-ce que je vais réussir cette mission mais on ne perd rien tout ce que je reçois je vais poser là-bas sur la table quitte à ce que ça ne marche pas à la fin parce que quand vous êtes dans un camion si vous avez 60 roues 80 roues qui font marche arrière est-ce qu'une roue va faire marche avant non mais je ferais est-ce que je peux dans cette bataille voilà ce combat ok et donc comment devrait-on se comporter un entrepreneur vis-à-vis des politiciens pour s'en sortir ça c'est c'est deux choses différentes ça dit que l'entrepreneur que je suis politicienne que je suis aujourd'hui c'est deux choses différentes si vous partez à l'hémicycle parce que vous voulez faire les affaires je crois que vous allez vous faire voir très vite je suis d'accord moi par exemple je suis un entrepreneur émérite il y a des entrepreneurs qui vont là-bas pour entreprendre de là-bas ils sont différents de moi par exemple ils vont aller là-bas parce qu'ils vont commencer à faire les tours dans les ministères avec leur casquette pour chercher par exemple les marchés donc moi je suis différent de cette catégorie d'entrepreneur donc ça dépend de quel type d'entrepreneur et ça dépend de l'objectif de cet entrepreneur donc moi ma raison d'aller là-bas c'est de servir c'est de voir comment je peux inscrire ma part dans l'histoire du Cameroun comment je peux faire pour que demain quand je partirai de ce monde qu'on dise mais quand même Madame Pouiné avait dit ceci quand même Madame Pouiné a fait ceci quand elle était dans cette chambre c'est ce que je vais faire là-bas bon maintenant en tant qu'entrepreneur je garde mes affaires qui sont pratiquement mis sur orbite moi je suis ici à vous depuis le matin mais mes affaires tout je n'ai pas besoin d'être derrière les affaires tout à fait bon pour un entrepreneur qui n'est pas au Sénat un entrepreneur là on va par exemple je prends le cas de Claudette qui est entrepreneur au Cameroun quel est le rapport qu'il pourrait avoir avec le politique pour pouvoir voir et clore ses activités le rapport que par exemple monsieur Claudette peut avoir c'est le gros problème que nous avons par exemple parce que monsieur Claudette je ne sais pas s'il connaît le rôle d'un sénateur parce qu'il est si proche de moi mais depuis que j'ai été élu il n'a même pas passé un coup de téléphone c'est ça le problème c'est-à-dire que les entrepreneurs devraient normalement se rapprocher des politiciens pour essayer de défendre leur problème parce que par exemple j'ai parlé à l'hémicycle et il y a quelque temps par exemple la subvention sur le carburant j'ai parlé par exemple de la dette intérieure qui mine la vie des Camerounais qui mine la vie des entrepreneurs parce que vous avez on vient de voter une loi à l'hémicycle pour protéger les créances publiques je demande mais les créances publiques vont être payées et les créances privées nous on va faire comment ? moi je ne suis pas des créances privées mais vous avez des Camerounais qui souffrent de ces créances privées du fait de leur TVA non remboursé du fait de la livraison chez l'Etat qui n'ont pas été payées mais ils attendent ça jusqu'à mourir ça je l'ai décrié ça c'est ce que je m'en vais faire là-bas et c'est ce que je fais là-bas et je dis donc en revanche je dois être soutenue protégée et encadrée par ceux-là dont je m'en vais défendre sinon à la fin les gens se rendront compte que mais elle défend qui alors finalement ? et moi je pense et c'est pour ça que en intercession normalement des entrepreneurs devaient travailler avec mon cabinet en intercession maintenant on est en intercession c'est-à-dire venir pour qu'on discute des problèmes qui minent leur quotidien qu'il faut aller défendre parce que les gens pensent que c'est une chambre d'enregistrement c'est pas vrai si vous voulez travailler au Sénat il y a du travail maintenant justement généralement les gens pensent que les politiciens sont très oui premièrement et pas accessibles maintenant comment est-ce qu'on fait pour les approcher mais dans mon cas vous voyez que je suis accessible ah oui c'est pour les autres mais même les hommes d'affaires ne sont pas accessibles vous savez combien d'hommes d'affaires qui vont perdre 5 minutes pour donner les conseils aux jeunes comme je le fais c'est vrai c'est forcément regarder les politiciens c'est un problème généralisé aller dans un ministère maintenant déposer une demande d'audience ils ne vont pas vous recevoir pourtant c'est leur travail ils sont là pour recevoir les carournais c'est vrai alors froid, froid, froid mais ça je suis un politicien c'est un cas de son jeune généralisé monsieur Clolet nous dit si c'est qu'il est ici au Cameroun qui est un jeune reconnu qui se bat qui fait des choses qu'il a maintenant déposé une demande d'audience je ne sais pas voir dans X ou Y de ministères on ne va pas le reprendre pourtant les ministres sont là pour recevoir les carournais et régler leurs problèmes ils sont là pour ça c'est leur travail ils sont payés pour ça ils sont payés pour ça monsieur mais oui un ministre doit même avoir une journée ou deux journées de la semaine où il reçoit une journée de réception monsieur vient le matin il s'insère il reçoit les gens il résout le problème il est là pour ça donc ce n'est pas seulement les sénateurs c'est un problème généralisé regardez même les hommes d'affaires ils ont les téléphones masqués vous allez à son bureau pour prendre qui vous renseigne il ne vous reçoit pas c'est vrai vous allez l'appeler 20 fois il ne prend pas de téléphone c'est pas seulement les politiciens c'est partout moi je décroche tout le monde je ne sais pas qui m'appelle je ne suis pas je suis comme ça et mon bureau lui est ouvert dès que j'entre mon assistant ouvre la porte tous ceux qui arrivent ils entrent tout simplement parce que vous ne pouvez pas dire que vous voulez aider les gens sans être proche de ceux que vous voulez tout simplement et j'en discutais avec lui à Paris la dernière fois je lui dis mais vous savez la grandeur c'est le service si vous êtes grand et que vous ne pouvez pas servir votre grandeur ne sert à rien on est d'accord à rien du tout parce que vous êtes grand pour vous servir je lui ai illustré ça la dernière fois j'ai dit mais quand vous voyez les manguiers qui produisent des grosses fruits mais ils le produisent pour qui ? mais pour les autres tout à fait est-ce que les fruits se mangent ? ils le produisent pour les autres dont la grandeur s'illustre aux grands fruits donc si vous ne pouvez pas servir les autres votre grandeur n'aura servi à rien du tout donc il ne faut pas voir ça seulement les hommes d'affaires non seulement les politiciens non même les hommes d'affaires même votre camarade de classe dès qu'il a déjà son Prado il faut l'appeler cinq fois pour qu'il vous décoche même en famille dès que vous avez un membre de votre famille ça c'est comme ça au Cameroun maintenant mais autrefois ce n'est pas comme ça parce que les gens ont perdu dans la solidarité ils ont perdu la dignité ils ne sont plus dignes ils ne sont pas solidaires c'est pour ça je vous ai dit que j'ai placé mon mandat sur la justice la solidarité et la dignité parce que les gens ne sont pas solidaires on n'a pas l'esprit de solidarité on ne sait pas que je peux prendre ton coup de fil et même ton coup de fil m'aide ils ne savent plus ça et ce n'est pas seulement pour les politiciens c'est toute la société qui est comme ça maintenant c'est tout le monde qui est comme ça allez faites-en une demande je ne sais pas moi pour rencontrer un sous-préfet mais vous allez aller quatre fois à sa sous-préfecture allez dans une mairie ici en ville pour vous faire signer un petit document de rien du tout mais vous allez faire ça un tour là-bas pourtant le maire est là pour faire ce travail donc il fait tout sauf ce qu'il doit faire malheureusement malheureusement ok donc oui vas-y je vais conclure non non ça ne finit pas elle est à 13h mais pour une fois qu'on vous a envoyé de tirer un maximum bravo d'arrêter je laisse au titre de la politique oui vas-y ok moi j'ai une question qui est très très importante et je pense que ça va aider énormément oui les jeunes je crois que vous avez obtenu c'est récemment que vous avez obtenu votre MBA oui mais dans la question est la suivante c'est quand on regarde votre parcours on regarde votre biographie on se rend compte vous avez d'abord vos milliards oui ensuite vous avez eu le MBA pourquoi je suis rentrée à l'école parce que j'ai commencé le coaching en développement personnel partager mon expérience et comme ce qui compte pour les pour les Africains c'est les Camerouns enfin ceux qui sont rattachés dans le système français parce que les anglo-saxons c'est pas le diplôme c'est pas la même chose voilà donc j'ai vu que c'était ça qui passait je dis mais j'ai commencé à me renseigner je dis mais il faut donc que je retourne à l'école ok parce que tout ce que je veux j'obtiens parce qu'il n'y a rien qui m'arrête c'est clair on est d'accord il n'y a rien qui m'arrête contre vents contre vents et marais j'arrive où je vais donc tu avais dit qu'à ce moment bien précise le diplôme est juste c'est une clé non pour moi c'est pas une clé pour moi ce diplôme c'est un défi ok c'est pour montrer aux autres que on peut rentrer à l'école à n'importe quel âge ok on peut avoir des diplômes à n'importe quel âge ok mais il faut être déterminé il faut être engagé à avoir donc ces diplômes vous les aurez maintenant est-ce que vous considérez de faire la même chose à n'importe quel âge donc c'est-à-dire moi même maintenant si c'est fini moi je viens de m'inscrire en doctorat parce que bientôt on va m'appeler docteur sénateur voilà c'est de ça qu'il s'agit super ok donc je suis super parce qu'il faut vraiment qu'avant que madame prenne une part qu'on parle de ce livre parce qu'il y a des choses qu'on a lu dedans qui méritent les petites réponses première question c'est la page 271 vous dites je précise le meilleur moyen pour la femme de prendre son destin en main c'est la polygamie c'est polygamie bien séparée bien séparée oui est-ce que vous pouvez nous en dire plus oui je dis et je le répète ici parce que quand vous allez dans les mairies quand on dit monsieur Valère va se marier à mademoiselle Valérie ok quel régime vous avez choisi dès qu'on dit polygamie les gens disent hey les gens s'inquiètent tout à fait dès qu'on dit monogamie tout le monde applaudit c'est ça maintenant on va dans le régime de bien quand on dit régime de bien bien commun ou bien séparé si on dit bien séparé toute la salle devient froide tout à fait et c'est très dangereux ok il faut avoir bien séparé parce que parce que comme je disais l'autre jour l'amour solide c'est l'amour qui se construit avec la tête parce que quand tu es à la maison avec ta femme et qu'elle a ses biens et que tu as tes biens vous êtes tellement équilibré et très épanoui parce qu'elle peut t'inviter au restaurant elle peut acheter sa voiture elle peut aller en vacances sans toi et vous êtes très équilibré mais quand vous êtes à la maison et que vous êtes en bien commun au départ tout va toujours très bien parce que c'est tout feu tout flamme tout est beau vous savez tout ce qui est tout ce qui est neuf est beau quand vous avez un bébé à la maison il est beau même s'il est noir il est beau ça veut dire quoi ça veut dire quand il dit noir quand il dit noir je n'arrange pas je vais dire noir parce que noir est toujours caractérisé non 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 là vous allez un peu dans leur sens non 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 on veut caractériser je vais j'explique on veut dire que ce qui est noir n'est pas bien d'accord donc tout ce qui est neuf est bien même quand c'est noir c'est bien même si quand c'est un vêtement c'est noir c'est bien tout ce qui est neuf est bien alors je vais donc dire quand vous rentrez dans le couple c'est neuf donc c'est bien mais quand vous passez du temps et que vous restez 5 ans 10 ans les problèmes commencent les calculs commencent en ce moment là et les calculs commencent il se fait tard on devrait commencer le calcul depuis le premier jour et parce que les calculs sont bien fait que le couple est équilibré parce que quand le calcul est bien fait tout le monde trouve son compte parce que si on se marie on est en séparation de bien dès le premier jour je vais commencer à construire mon capital puisque je sais que je ne devais pas dépendre de toi tu sais que tu ne vas pas dépendre de moi plus tard et c'est ça qui va nous unir parce que quand vous voyez par exemple les gens qui vivent en en couple sans titre de confirmation vous voyez des gens qui vivent sans acte de mariage des dizaines d'années ils sont tellement bien mais le jour qu'ils se marient les problèmes commencent les problèmes commencent pourquoi ? à cause du mélange ok oui parce qu'ils vivaient bien parce qu'elle gagnait bien son salaire gagnait bien sa vie et faisait ce qu'elle voulait avec son âge lui gagnait bien sa vie faisait ce qu'il voulait avec son âge et ils vivaient dans cet équilibre parce que l'autonomisation construit l'équilibre quand vous êtes autonome ça construit l'équilibre entre le couple mais quand vous n'êtes pas autonome vous n'avez pas d'équilibre dans le couple et donc quand vous êtes autonome et que vous avez uni l'autonomie quand vous gagnez 100 000 moi je gagne 150 000 on mélange les 150 000 on vit avec j'ai toujours tendance de vous surveiller vous avez tendance de me surveiller tout à fait on se surveille alors que si chacun gardait son argent qui devait suivre l'autre et que les règles sont établies et que toi tu payes la lumière moi je paye l'eau où est le problème ok où est le problème si c'est bien structuré c'est pas bien structuré c'est-à-dire que dès le départ chacun a sa fortune et l'homme parce qu'il y a des couples où l'autre ne travaille pas effectivement par exemple je me marie avec vous vous travaillez moi je ne travaille pas d'accord maintenant il faut créer cet équilibre en moi cet équilibre c'est quoi vous gagnez 100 000 francs par mois madame Poney vous êtes mon épouse je vous paye 20 000 francs tous les mois pour construire votre capital à vous oui bien sûr pour votre autonomie à vous c'est-à-dire en dehors des charges moi parce que je travaille vous ne travaillez pas parce que quand je dis que l'homme doit payer la femme quand elle ne travaille pas les gens me demandent comment payer ma femme je dis monsieur vous devez la payer quand elle n'est pas payée vous n'équilibrez pas votre famille parce que vous devez la payer parce qu'elle est à la maison c'est elle qui surveille qu'on ne vole pas vos costumes c'est un travail c'est elle qui fait le marché c'est elle qui fait la nourriture à la maison ou même quand il y a des domestiques c'est elle qui surveille tout et bien elle doit être payée pour ça et si elle n'est pas payée pour ça vous êtes en train de construire un mauvais couple ça n'ira nulle part parce qu'à un moment donné elle va se revolter elle va chercher à finir avec vous soit pour mieux vivre mais oui parce que elle passe le temps à vous attendre si elle veut se coiffer vous avez lui donné l'argent non monsieur elle doit avoir son compte elle le paye tous les mois lui fait le virement c'est votre salaire travaillez chez moi c'est ça l'équilibre dans le couple quand vous faites ça vous êtes équilibré même si vous avez 10 femmes et que vous êtes équilibré où est le problème donc vous êtes pour la polygamie moi je suis pour la polygamie je suis pour la polygamie parce que déjà les femmes sont plus nombreuses que les hommes donc si chaque femme devait avoir un homme maintenant comment les autres vont faire je suis solidaire j'aime la solidarité mais Mami Ganga vous dites défendre les femmes oui défendre les droits c'est bien les défendre parce que si une femme fait ce que je dis parce que les femmes ne veulent pas aujourd'hui la polygamie elles veulent bien commun non c'est qu'elle voilà elle n'est pas intelligente elle dit ça jusqu'au jour ça la rattrape bien sûr je suis en train de faire un module aujourd'hui de formation pour les femmes de 5 ans de 5 ans 5 ans à 60 ans pourquoi parce que 95% des femmes qui ont 5 ans 5 ans perdent leur mariage sur argentlivre.com lisez et changez de vie soit elles vont vivre chez leurs enfants pour détruire le ménage de leurs enfants oui mais oui ça c'est vrai mais partout comment vous voulez dire une formation que je viens de faire maintenant mais vous avez les femmes quand elle se marie elle a 25 ans elle passe 30 ans à travailler avec son mari et justement pour les beaux yeux de son mari et de la belle famille etc elle a mis tous les biens au nom de son mari quand elle a 55 ans elle ne produit plus elle est fait vers la retraite elle est déjà finie et tout ça son mari prend une plus jeune même si c'est discrètement dehors ça la fragilise de l'intérieur qu'est-ce qu'il lui reste à faire soit quitter pour aller rester chez son fils au Canada pendant 6 mois et détruire aussi le mariage de son fils soit aller vivre chez sa copine soit faire un cancer d'utéris soit un cancer de sang c'est ce qu'il lui reste à faire bon si pendant 30 ans elle était autonome et que même à 5 ans 5 ans son mari se chère une autre femme elle devait être fragile elle devait continuer comme elle vivait déjà qu'est-ce qui est difficile à comprendre moi je vois beaucoup de gens me posent cette question c'est justement parce que les femmes s'attachent beaucoup à l'émotionnel non mais parce que parce que parce que justement c'est ça qu'il faut il faut maintenant construire l'amour par la tête exactement il faut se dépassionner ce que les femmes font là c'est ce que font les Africains tout au long de leur vie vous semblez confirmer le dicton qui dit que l'émotion est nègre mais oui et vous êtes d'accord avec ça ? je suis d'accord vous voyez comment les blancs ne sont pas passionnés comme nous vous qui venez de la France vous allez voir un policier qui va vous stopper en route mais il va vous mettre en prison très poliment on ne va pas crier sur vous on ne va pas entendre c'est pas un problème d'éducation parce qu'en fait oui mais éduquons-nous donc alors oui mais déjà le bien c'est un problème d'éducation mais éduquons-nous parce que c'est un problème c'est une maladie que vivent les Africains vous allez voir par exemple regardez les violences faites aux femmes au Cameroun mais c'est grave vous savez qu'en 3 mois officiellement ça c'est officiel maintenant il y a ce qu'on ne voit pas officiellement on a les violences ont coûté la vie à plus de 35 femmes en 3 mois officiellement parce qu'il y a des cas que vous ne connaissez pas mais tout cela tout cela provient de quoi ? de l'équilibre familial quand vous êtes dans une famille équilibrée moi par exemple chez moi mes enfants ont le droit de me critiquer de dire maman ce que tu fais n'est pas bien maman tu as fait ça c'est pas bien ils ont le droit vous savez combien de parents qui peuvent combien d'enfants qui peuvent critiquer leurs parents au Cameroun presque pas et surtout des parents fortunés comme moi c'est ça la base depuis les cellules familières vous devrez parce que vous savez dans la vie il y a deux choses importantes il n'y a pas trop quelqu'un qui peut vous critiquer oui monsieur parce que sans la critique vous ne pouvez pas évoluer c'est clair on est d'accord quelqu'un qui peut vous critiquer c'est fondamental et la deuxième chose dans la vie c'est l'abandon quelqu'un à qui vous pouvez abandonner faire confiance être sûr que si j'appelle monsieur Valais que je suis en difficulté en 5 minutes il est là en 2 minutes il va réagir c'est ça l'abandon parce que vous pouvez avoir votre femme vous pouvez vous abandonner à votre femme quelques fois vous avez votre fils peut-être qu'on n'a pas choisi la bonne femme aussi voilà il n'y a pas question de choisir la bonne femme tout c'est dans l'éducation une bonne femme vous allez lire c'est écrit une bonne femme n'est écrite nulle part mais si vous prenez votre femme et que dès le premier jour ou dès le premier jour elle vous dit chérie voici la voix j'ai lu ça dans le livre de Mameyanga faisons attention voici ce qu'il faut faire et que vous vous mettez au travail mais au bout de au bout de 30 ans de mariage vous êtes le couple le plus heureux de la terre on dirait qu'il faudra il va à 30 ans de mariage même si c'est 10 ans de mariage mais déjà si vous faites ce que je dis vous allez arriver à 50 ans de mariage puisque vous parlez de mariage et vous allez rester dans la même chambre puisque vous parlez de mariage si vous permettez est-ce que Mameyanga est mariée ? je ne suis pas mariée pourquoi ? parce que j'ai déjà fait cette expérience une ou deux fois j'ai été mariée à la base et puis par la suite j'ai eu quelques compagnons dont je parle même dans mon ouvrage et j'ai vu comment tout ça se termine j'ai dit mais aujourd'hui j'ai construit une personnalité que je veux protéger j'ai construit cette marque-là que je veux protéger je ne vais pas demain commencer à aller de Jacques à Paul ou à Élie parce que ceci va se passer de toute façon parce qu'aujourd'hui je n'ai pas la capacité de discerner le bien en fait parce que tout ce qui vient vers moi aujourd'hui je me dis peut-être parce que je suis sénateur donc je n'arrive pas vraiment est-ce que vous pensez qu'en n'étant pas mariée vous êtes apte à pouvoir dire ce qu'il faut faire pour réussir son mariage puisque j'ai été mariée oui vous avez été j'ai été mariée j'ai vécu en compagnie avec des hommes donc je sais je ne suis pas une femme qui tombe du ciel je ne suis pas la vierge Marie moi j'ai été mariée j'ai vécu le mariage mon mari m'a répudiée je sais comment ça se passe j'ai vécu avec des hommes j'ai vu comment ça se passe et j'ai cumulé toute cette expérience j'ai partagé ça dans cette ouvrage ok si tu permets j'ai vu des choses intéressantes dans l'ouvrage je pourrais qu'on détaille un peu tout ça mais 10 minutes je dois partir il n'y a pas de problème 10 minutes donc dans votre ouvrage vous parlez de il faut savoir identifier oser autant en portant à quel moment vous savez que là c'est le bon moment pour pouvoir oser comment vous faites par exemple je suis venu partager le livre avec vous oui vous êtes au Cameroun oui même il y a un est-ce qu'on peut parler de l'ouvrage oui c'est un moment important et vous êtes là et je suis là il y a des gens qui vont envoyer à demain oui tout à fait il y a des gens qui vont dire vraiment pour ne rien faire du tout il ne renvoie même pas à demain parce qu'il est vraiment occupé il va se dire vraiment non on peut faire ça le prochain voyage je crois que c'est le Cameroun vous aurez dû dire ça puisque vous allez repartir en France vous allez repartir dans deux jours vous auriez dit vraiment je vais trouver un temps pour aller voir la ville de Yaoundé pour aller voir ma famille pour aller faire tout ce que vous pouvez faire qui demain peut marquer votre vie c'est ça ok dans le domaine de la dicton celui qui remet à demain trouve malheur en chemin en chemin ok deuxième élément que je trouve fondamental c'est vous parler des piliers fondamentaux de votre réussite s'il fallait les numériques en trois lesquels seraient-ils ? vous avez le travail ok vous avez l'honnêteté ok qui sont les nœuds parce qu'aujourd'hui ça me fait tellement mal de parler de ça parce qu'aujourd'hui quand on parle de l'enrichissement illicite les uns et les autres pensent qu'on parle des fonctionnaires verreux moi je parle de toute la classe de la société parce que vous allez aller au marché vous allez rencontrer Mba Yamsel elle va mettre quatre grosses oranges en haut et tous les petits pourris en bas et elle va vous vendre le seau elle va réussir comment ? puisque demain vous ne reviendrez plus acheter chez elle donc finalement elle ne va pas réussir à fidéliser les clients donc c'est à tous les niveaux ça je vais au niveau le plus bas possible si vous rencontrez un pousseur là vous lui dites bon j'ai acheté mon régime de plantain vous pouvez laisser ça chez moi à combien ? en route il va vous soutenir deux ou trois doigts sur ça alors qu'il peut vous livrer tranquillement votre plantain chez vous et demain vous allez le contacter quand vous aurez besoin d'un pousseur vous avez dit c'est pas juste travailler pour travailler ah non je dis il faut être honnête si vous n'êtes pas honnête vous ne pouvez rien faire même en ce qui concerne les engagements financiers si par exemple vous allez au marché et c'est ce qui arrive vous avez des femmes ici qui viennent dans les villages elles peuvent vous livrer toutes les semaines pour prendre l'argent samedi si samedi vous disparaissez et c'est ce qui se passe dans beaucoup de cas échanger de marché de marché en marché parce qu'elle fuit les dettes ou parce qu'elle a pris la marchandise elle a préféré aller acheter ses mèches brésiliens faire ses faux ongles que de payer le fournisseur quand il vient elle n'est plus là et c'est pour ça que vous allez voir les femmes qui font 20 ans de bain 30 ans de bain elle fait la même chose pourquoi ? parce qu'elle n'a pas été honnête parce que tu es honnête tu es dans un marché moi si je vends ici au marché d'un fondi un mois je vais avoir au moins 30 personnes fidèles à moi si je ne suis pas au marché ils n'achètent chez personne d'autre yes ok d'accord on va sortir déjà mais dernier point super important je sais que vous aimez bien parler des phases de la vie j'aimerais vraiment que vous développiez avec nous cet aspect là parce que la dernière fois déjà au week-end de l'équipe l'année dernière vous avez abordé ce sujet et ça m'aurait particulièrement beaucoup intéressé on a les phases de la vie on a la fondation on a le décollage on a la planétude et on a l'atterrissage et moi aujourd'hui je m'intéresse spécialement à la jeunesse parce que c'est c'est la fondation et cette fondation là cela doit se s'y contrer dans les quarts des âges par exemple si quelqu'un atteint 35 ans qui n'a pas fini la fondation maintenant il va réussir par coup de miracle ah oui monsieur parce que pour être dans la trempe des cinq pans de la vie parce que vous avez les cinq pans de la vie vous avez la voix vous avez le pouvoir vous avez l'art vous avez tout ça vous verrez que tous les grands penseurs tous les grands hommes du monde à 35 ans si vous regardez la vie de Jésus-Christ qui est décédée à 33 ans ils seront le plus puissant de la terre si vous regardez maintenant les grands penseurs les grands écrivains vous allez voir que à 35 ans ils étaient tellement loin parce qu'à 35 ans on doit pouvoir déjà se fixer avoir son chemin et c'est ça la phase de la fondation le décollage après 35 ans maximum parce qu'il y a des gens qui décollent plus tôt moi par exemple j'ai fait mon hôtel j'ai fait des performances dans ma vie les gens ne le reconnaissent pas j'ai ouvert mon hôtel j'avais 33 ans sans blague mais oui monsieur mais oui je l'ai ouvert à 33 ans c'est ça parce que là aujourd'hui les gens voient comme si je tombe du ciel comme si c'était un miracle comme si ma mère n'a pas des milliards pour s'amuser et quand j'ouvre l'hôtel j'avais 33 ans j'ai construit mon hôtel à l'époque à 7 milliards de francs CFA j'avais 33 ans vous voyez ça donc quand vous voyez quelqu'un qui va réussir même en politique à 33 ans 35 ans il doit sortir de l'eau il doit y être différent des autres sa façon de faire son engagement dans ce qu'il fait ça doit y être il doit y être déjà distingué des autres oui et maintenant vous avez la phase de décollage qui pour certaines personnes prend un peu du temps mais pour ceux qui vont plus vite 40 ans ils ont fini le décollage regardez moi j'ai fini le décollage depuis moi je suis en train de planer là depuis je suis en planétique je suis maintenant comme le super solide je vole je suis en plein vol et parce que je vais bien voler parce que quand la fondation n'est pas bien faite vous n'arrivez pas à décoller quand la fondation n'est pas bien faite vous ne pouvez pas planer parce que quand je dis ça les gens réduisent ça sur le plan pécuniaire non même sur le plan de la santé parce que vous avez des gens à 50 ans ils ont déjà l'hypertension ils ont déjà le diabète ils ne vont pas voler longtemps même s'ils ont l'argent bientôt ça va être l'atterrissage vous comprenez donc quand je parle de ça je ne sais pas si je suis le plan pécuniaire parce qu'il y a des gens qui ont de l'argent mais ils ne peuvent pas voler longtemps parce qu'ils n'ont pas la force de voler longtemps parce qu'après 50 ans ils commencent à faire des diabètes de l'hypertension des cancers etc même avec tout l'argent qu'ils ont ils ne peuvent rien faire ils vont descendre bientôt donc normalement quelqu'un qui a bien fait la fondation qui a fait une décollage réussie qui a fait qui a fait le décollage parce que quand le décollage est réussi ça veut dire que vous allez planer pendant longtemps il peut planer jusqu'à 70 ans 80 ans pour descendre et quand je dis l'atterrissage c'est des gens qui atterrissent en fracas ça veut dire que vous n'arrivez pas vous n'arrivez pas quand je dis sans fracas c'est pas c'est pas le fracas de l'avion ça peut être le fracas économique c'est à dire que parce que vous avez mal fait toutes ces étapes là vous n'avez pas maîtrisé toutes ces étapes là ça veut dire qu'à cet âge là vous voyez des gens ici qui étaient très riches quand ils avaient 40 ans 50 ans quand ils arrivent à 60 ans ils sont si pauvres qu'ils ne peuvent même plus prendre le bus pour rentrer au village malheureusement malheureusement donc c'est de ça que je parle en fait c'est ça l'atterrissage donc ceux-là c'est ceux qui sont ceux qui ont atterri sur le béton d'accord merci beaucoup madame Poiné pour ce qu'on peut en savoir plus dans le livre il vaut mieux qui sera pour ceux de la diaspora il sera disponible sur argentlivre.com argentlivre.com mais agent les points comme c'est déjà comme vous êtes là on peut s'organiser pour que déjà là les gens puissent bien sûr c'est en cours madame Poiné merci d'avoir pris d'un bout de votre vie pour partager une fois de plus vous voyez moi je prends toujours le temps pour les autres oui ça c'est vrai parce que mon bonheur c'est les autres si je réussis à travers agent libre à avoir changé la vie d'une ou deux personnes parce qu'il ne faut pas attendre plus que ça si je peux réussir à impacter deux ou trois personnes je serai heureuse merci beaucoup c'est moi qui vous remercie c'était argent libre et madame Poiné et Fanel Moussa pour vous servir pour la suite on se donne rendez-vous pour la prochaine vidéo jeudi 50 mais avant de terminer j'aimerais préciser que si jamais il vous brûle vous avez brûlé envie d'écrire un livre qui m'a impacté une seule nouvelle édition comment j'écris ? toutes nos informations sont disponibles sur le site internet argentlivre.com et on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo sur argentlivre.com lisez et changez de vie